Et voilà les amis, c'est le dernier live que je vais vous faire de la journée. Donc, comme d'habitude, les derniers cadrages, nous sommes sur le petit bouquin, le bouton au fil du temps. Donc en plus, je n'ai pas beaucoup de batterie comme d'habitude. J'ai oublié de charger alors que j'avais tout ce qu'il fallait sous la main pour charger le téléphone. J'ai oublié de le faire. Donc, nous sommes où aujourd'hui ? Nous sommes au stand du musée de la tablette, de la nacre et de la tabletterie. Et je peux vous jurer que c'est un musée que je ne connaissais même pas. C'est quelque chose de super impressionnant. Donc, bonjour à tous. Hop, nous avons déjà Jiska qui nous a rejoints. Nous sommes déjà 36, tu as vu, ça monte lentement, mais sûrement. Nous sommes déjà 44, c'est bien. Bonjour à tous, n'oubliez pas de me faire un petit coucou. Si vous passez même en mode éclair, faites-moi un petit coucou. Nous sommes déjà 50, c'est pas mal. Et du coup, les amis, je vous montre les petits boutons. Alors, je suis avec les experts de boutons. Non, alors, on ne regarde pas le live de M6, là. Tu lâches, M6, là. Nous sommes au musée de la nacre, de la tabletterie. On est soir samedi, ça commence à monter cette histoire. Mais la télé sur pause, voilà, là, on regarde le live. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Nous avons des boutons bijoux. Et nous sommes avec les pros, justement, du bouton. Alors, est-ce que tu peux me parler, justement, du bouton bijoux, notre cher ami Mathieu ? C'est pas le bouton bijoux. C'est juste la carte, pour le moment. C'est une jolie carte. Après, on va venir sur les autres boutons. C'est une carte, c'est une carte, quoi ? C'est une carte postale ? Oui, c'est une créativité. En fait, on parle de boutons bijoux parce que c'est vrai que sur un vêtement, le bouton, c'est vraiment ce qu'on va regarder. C'est le détail. Le plus, exactement. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui va finir le vêtement. Et donc, il y en a comme celui-ci, par exemple. Ah, attendez. Alors là, je vais vous montrer les boutons. Qui sont vraiment... Attends, je peux bien zoomer. Ils sont beaux. Donc, qui sont vraiment très... Anciens. C'est des modèles anciens. C'est des modèles anciens. Mais qui sont fabriqués assez récemment. Voilà. Mais c'est quoi comme matière, déjà ? Donc, c'est de la nacre. Ouais, mais la nacre, la nacre, la nacre... Sur les coquillages. Sur les coquillages. Bonjour à tous. Donc, comme ici. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le coquillage n'est pas brillant comme celui-ci. On le trouve principalement dans la mer, sous cette forme-là. On monte un petit peu jusqu'ici. Voilà. Avec la croûte. Voilà. Comme ça. Franchement, c'est trop bien. Et ensuite, on va se retrouver... Une fois qu'on aura supprimé, retiré la croûte, on va se retrouver avec un coquillage. Tu supprimes... C'est une technique artisanale ? Ou pas ? Semi-artisanale. Voilà. Vous savez le faire. Au musée, on explique comment ça a été fait. Voilà. Comme au début, c'était fait. Parce que c'est comme tout, au bout d'un moment, on a un petit processus d'industrialisation. Mais il y a un musée. Le musée à Meru. C'est ça. Alors, si, j'ai bien retourné ma leçon. Alors, les amis, vous savez que je ne suis pas doué en géographie. Mais il me semble que c'est dans l'Oise. Voilà. Meru. M-E-R-E-R-U. Meru. Voilà. Vous y allez. Vous faites un petit tour. Vous allez voir. Mais du coup, après ton coquillage, le premier coquillage... Est-ce que tu peux vous remontrer déjà le premier coquillage ? Celui qu'on trouve... Celui-ci. Alors, les amis, celui-là, on le trouve près de sur la plage. Celui-là, on le trouve en Nouvelle-Calédonie. Voilà. On le trouve sur la plage. Voilà. Une fois... C'est quoi son petit nom ? Le Troca. Le Troca. Troca. C'est trop bien. Il est trop bon. On nous dit qu'il est super joli. Exactement. Moi, je le trouve super bien. Mais il y a plus joli que ça. On fait quoi après ? C'est quoi la suite ? Donc, après, pour la fabrication de boutons, on parle. Voilà. Pour la fabrication de boutons. Donc, après, on va venir découper des pions dans notre coquillage. Donc, pour avoir des pions dans notre tassa. Ok. Et on voit que par-dessus, on a encore la croûte du coquillage. Donc, ici, c'est le rouge qu'on voyait. Voilà. C'est celui-là. Donc, c'est franchement pas très joli à voir. C'est vraiment brut, brut, brut. Voilà. Voilà. Donc... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va venir meuler les pions pour retirer cette croûte. Ça brille tellement qu'on le voit à peine. Attends, je te le prends. Vas-y, vas-y. Hop. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça brille tellement. C'est vraiment beau. Vous meulez et après, vous faites quoi d'autre ? Donc, on meule. Ensuite, on va venir creuser un espèce de creux au milieu. Parce que beaucoup des boutons ont un creux au centre. Comme, par exemple... N'oubliez pas de partager le live. Comme, par exemple, ceux-là qui ont un petit creux au centre. Hop là, petit creux. Voilà. Mais attends, quand tu parles du petit creux, tu parles de là où on passe le fil ou le rond ? Non, non. Vraiment, le rond au centre. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de trou pour mettre les fils. Donc, on vient creuser le centre. Après, éventuellement, on peut les graver. Des gravures de type des lettres ? Par exemple, ceux-là. Ah ouais, carrément. Les formes qu'on fait autour. Ah ouais, franchement, c'est vraiment beau ça. Donc voilà, on peut les graver. Et ensuite, on va venir les percer pour que ça devienne enfin un bouton. Et là, quand tu perces, c'est à ce moment-là qu'on fait les trous pour passer le fil ? Voilà, on fait les trous. Ok. Ouais, mais c'est chaud, c'est quand même fin. Alors, en fait, on a une machine avec une espèce de... Une espèce de... Non, mais pour le perçage. Donc, on a une machine avec une aiguille qui va tourner assez rapidement. Et en rapprochant le pion, ça va venir percer le bouton. Ok. Mais du coup, vous avez plusieurs tailles, plusieurs formes. Par exemple, si j'en veux des plus épais ou des plus fins. Nous avons des carrés, ça c'est bien. C'est du travail magnifique, on dit. Avec une teinte naturelle. Donc ça, c'est de l'huître perlière grise. Ah ouais, mais génial. Et on a aussi cette teinte. Ah, mais ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop, 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 trop beau. Donc ça, c'est de l'aliotide. Une godfish, qu'on appelle. Wow. Ouais, franchement, moi j'adore. Tu nous apprends des trucs. C'est pas moi qui vous apprend des trucs. C'est le musée de la nacre et de la tabletterie. J'ai découvert ça, ils sont juste à côté de moi. Donc, c'est le fin du fin. C'est exactement ça. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant, pendant que je suis avec eux, parce qu'après, en replay, moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je serai obligé de vous dire de les poser directement au musée. Alors que là, j'ai les gens du stand, les stylistes. J'ai tout là à côté de la main pour vous répondre à vos questions. On s'était arrêté du coup au bouton carré des huîtres perlières. Il y a quoi d'autre, par exemple, comme motifs ? Tu peux me remontrer les huîtres ? Remontre-moi déjà les huîtres. Hop, voilà. En attendant, je te laisse chercher d'autres styles. Franchement, moi, les amis, je vous dis, par exemple, quand on fait un pull, vous voyez, le bouton, c'est super important. C'est la chose qu'on va voir le plus. Vous voyez, on ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi ou de mettre de n'importe quoi. Et du coup, moi, je pense que je ne connaissais pas du tout. Je pense que ça ira très beau pour les tricots. Très beau pour finir joliment un gilet en tricot. Exactement. C'est pour ça que je me suis venu, je me suis dit qu'il faut absolument que je leur montre ça, en fait. On ne peut pas passer autrement. Voilà, du coup... Après, il y en a de plusieurs tailles, notamment. Ça, c'est le standard. Les boutons de chemise. Mais attendez, mais attendez, je vais vous zoom, parce que franchement, regardez. Boutons de chemise, mais moi, je trouve que ça va aussi sur de la layette. Franchement. Il faut insister que c'est du travail qui est fait à la main avec des machines qui datent du 19e siècle. Oh, franchement, c'est top, ça. Oui. Vous avez un site internet, on demande ? Oui. Ce n'est pas marqué. Tu n'as pas une carte ? Le centre marchand est en temps de construction. Il y a même un flashcard pour les vidéos YouTube. Alors, une forme, facilite la vie. Faites une capture d'écran, vous avez le QR code. C'est trop bien. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est trop bien. Faites un petit screen que ce soit indirect. Tu as vu comment les gens posent la question ? Vous avez ainsi tout pas, tu vois ? Hop là. Garde le fly sur la main, comme ça, c'est mon option. Si on nous redemande, on a. Oui, donc je disais, vite fait. Pour la layette, moi, je trouve que c'est une superbe idée. C'est tellement fini. Les machines, c'est du 19e siècle. C'est ça, ce sont des machines du 19e. Donc, du coup, c'est quoi ? Vous avez industrialisé ces machines-là ? Vous avez automatisé ou il y a vraiment encore quelqu'un derrière ? Alors, à l'origine, c'était des machines qui étaient vraiment dans l'usine et qui fonctionnaient à l'aide d'une machine à vapeur. Et donc, aujourd'hui, on a toujours une machine à vapeur qui fait fonctionner ces machines. Donc, on travaille vraiment comme à l'époque. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer ? Donc, après, on a ce type de boutons qui sont sans trous mais avec derrière une petite queue. Oui. Alors, ça, c'est... Vous savez, on a toujours le même débat en hiver. Quand il faut faire, vous savez, les pulls avec les aiguilles Thaisis et que je vous dis, il faut mettre des boutons à queue. Tout le monde me regarde en me disant, mais Jimmy, de quoi tu me parles avec ces fichus boutons à queue ? Mais c'est vrai, ça s'appelle vraiment comme ça. C'est, regardez, en fait, ils sont là. C'est là, c'est là le système d'attache, en fait. C'est derrière. C'est comme ça, hein, quand ça s'appelle. Je ne veux pas vous mentir, il n'y a pas d'autre nom. Hop là. Super trouvaille. Bah oui, si je prends le temps à 17h50, alors que Houston, j'ai cet air-mé qui me dit à ce soir-ci, je vais déjà être sur la route en train de rentrer, ce n'est pas pour rien. Je vais lui dire, regarde, les boutons, ils étaient vraiment beaux. Hop là. En plus, il y a encore... Par contre, ça, ce n'est pas avec les machines, ça ? C'est avec les machines, mais c'est aussi gravé... Enfin, c'est toujours à la main. C'est toujours à la main. Ah, franchement. Mais à l'aide des machines. À l'aide des machines. OK. Et après... C'est comme ceux qui aiment la laine. Ça ressemble à la laine. Ça ressemble à... Oui, ça ressemble à des petites pelotes de laine. Hop. Mais ça, du coup, moi, je le vois beaucoup plus sur des... Comment on appelle ça ? Sur les snoods. Et même, vous savez, maintenant, il y a un style. Vous faites des pulls. Et sur le côté droit, au niveau de l'encolure, vous mettez toujours un ou trois boutons. Vous voyez, vous mettez trois boutons comme ça. Au lieu de les avoir en bois, parce que c'est bon, ça nous a saoulé. On les a vus depuis au moins cinq ou six ans. Vas-y, en mode marinière, je te mets trois boutons. En mode l'aide, je te mets trois boutons. C'est bon, maintenant, tu peux passer au nacre. Hop, là, je suis bête. Je ne voulais même pas montrer. Hop, je suis encore hors cadre. Un, deux, trois. Tu les mets les trois. Et du coup, tu as les mets les trois ou sinon, tu l'utilises deux par deux. Et en plus, pour le coup, ça ressemble au polo de laine. Moi, je pense que c'est une super idée. Alors, quels sont les prix environ ? Les prix environ, allez sur le site internet, vous allez voir. Moi, je ne dirais pas les prix. Non, 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 non. C'est trop facile. Et puis, on dit les prix. Et puis, je les expédie aussi. Eh bien, non. Non, 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 non. Qu'ils viennent voir. Vous allez voir sur le site internet. En tout cas, moi, je vois les prix. Je vois les prix. Je peux vous dire que le prix, il est sous mon pouce. Eh bien, oui, il est sous mon pouce. Donc, je peux vous le dire. Mais vous savez très bien que je n'aime pas la facilité. Jamais, je vais vous donner la facilité comme ça. Vous allez voir, vous faites un tour. Si c'est trop cher, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un truc made in China. C'est un truc made in à côté de chez toi. Et c'est bien celui-là, je n'avais même pas vu. Donc, plusieurs formes aussi sont possibles. Voilà. Alors, moi, franchement, j'aime bien celui-là un travail de détail. Franchement, c'est un truc de ouf. Hop là. Alors, c'est quoi l'histoire de ces petits boutons ? Voilà, franchement, moi, je trouve ça beau. Limite, tu sais, j'ai vu des gens maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'ils font ? Sur les cartes postales et ça, c'est vrai. Des fois, ils t'accrochent un petit bouton comme ça. Tu vois ? On n'en a plus d'ailleurs. Voilà. Et en plus, je trouvais ça trop beau. Ils te mettaient une petite carte postale et ils te mettaient un super bouton. Ça peut être une idée cadeau. Faites attention, l'année vient de commencer. Préparer déjà Noël. Je vous jure. Ne me dis pas que c'est des boucles d'oreilles. Non, ce sont des portes-clés. Des portes-clés ? On aurait dit des boucles d'oreilles. Franchement, mais c'est vrai. Chaque carré, il dépend. On peut les détourner. Mais on a des boucles d'oreilles en acre. Vous avez dit que le site n'était pas créé. Mais je vous ai montré. Les gens, ils sont très assidus. Le site n'est pas créé, mais on a un site, le site du musée. Il y a le site du musée. Alors, c'est le moment où il faut ressortir le fly. Voilà. Alors, vous avez déjà le musée. C'est le musée de la nacre et de la tabouetterie. Mais si je l'ouvre, ils vont tout savoir tout de suite. Alors, je l'ouvre un petit peu à moitié. Voilà, hop, comme ceci. Comme ça. Moi, ce n'est pas pour les plus. C'est juste pour les embêter. Comme ça, quand ils sont en direct. Même en direct, ça leur fait la haine. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Tu vas m'ouvrir ce fichu flyer. Et en replay, ils disent, mais ce n'est pas possible. Il a abusé. Il n'a vraiment pas ouvert. Peut-être qu'ils vont attendre jusqu'à la fin. Mais du coup, je vais quand même l'ouvrir. J'adore le coquillage. Tout le monde adore le coquillage. Donc, c'est une expérience insolite, immersive. N'oubliez pas, c'est le moment de screener si vous voulez screener. Hop, vous avez les boutons. La page du milieu, je ne vous la montre pas. Ce serait trop facile. Et vous avez donc le QR code avec la vidéo de présentation. Et si le site, c'est musée-nacre.fr. Voilà. Vous avez le numéro de téléphone. C'est à Meru, dans le 60. Voilà. Ce n'est pas trop cher. C'est pour le musée. Vous avez le tarif, là, comme ça. 7 euros. Un aller-retour en RER, ça coûte 10 balles. Tu vois, donc, c'est moins cher qu'un aller-retour en RER pour Paris-Banlieue. Hop, voilà. Et pour terminer, je ne sais pas s'il y a d'autres produits. Mais en tout cas, ça, c'est un joli porte-clés. Vous voyez, en forme de bouton pour les fans de tricot. Franchement, moi, j'aime bien. C'est génialissime. Hop. Et le petit dos, en plus. Moi, j'adore. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Le site du musée. Merci. Après, notre musée ne fait pas que des boutons. Ah bon ? Vous ne faites pas que des boutons, vous faites quoi d'autre ? Donc, on est spécialisé dans le domaine de la tabletterie en général. Donc, c'est un domaine qui revient à imaginer à fabriquer des petits objets utilitaires. Comme, par exemple, là, on voit les boutons, les brosses à dents, les peignes, les aiguilles à tricoter aussi. Et les jeux de domino, que nous fabriquons aussi, nous-mêmes, avec de l'os et du bois d'ébène. Ça, c'est génialissime. Ça, c'est juste un petit visuel. Hop là. Là, c'est fait le visuel. Voilà. Donc, c'est ça, les fameux jeux de domino. Mais du coup, ça, on peut les trouver sur le site et sur le musée. Et on explique aussi comment ils sont fabriqués. C'est génial. En acre, aussi ? Oui, il y en a en acre, oui. Mais comment vous faites pour avoir un acre aussi épais ou parce que les domino sont un peu plus fins, du coup ? Alors, en fait, c'est parce que les coquillages qu'on va pêcher sont pêchés en mer chaude. Et donc, ils seront forcément plus gros et plus épais. On le voit, par exemple, sur celui-ci, qui est assez épais, qui est assez gros. Ça, c'est un coquillage qui a été pêché à Singapour. Donc, voilà. Et donc, du coup, c'est avec ce genre de gros coquillages qu'on peut faire des dominos assez épais. Voilà. Avec des techniques secrètes. Ah, bah, forcément. Eh bien sûr. Moi, je suis le premier. Par exemple, je fais un pull. Je vais m'arrêter juste aux emmanchures, bizarrement, tu vois. Je ne vais pas dire, ah, bah, tiens, regardez comment on fait les emmanchures. Oh, sinon, je donne tous mes secrets et ce n'est pas intéressant. Ah, oui, c'est des petits secrets. On a crié à des secrets pour couper la nappe et sur toute la platière pour pouvoir en faire des plaques d'autre droite. Je vais vous faire des dominos, notamment, ou des bijoux, ou également des morceaux pour les éventails. Franchement, si vous avez des questions, les amis, c'est maintenant, n'oubliez pas. Après, je sais très bien que vous êtes peut-être occupés en train de faire la popote et tout ça et tout ça, mais c'est maintenant ou jamais. Voilà. Moi, mes préférés, mon coup de cœur, je vous dis, un coup de cœur, c'est quand même celui-là. Ça va vraiment pour la laillette. Je vous montre même en détail. Vous voyez comment c'est fait, là ? Franchement, moi, j'adore. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc, voici tous les boutons. Moi, je trouve que c'était génialissime. Et voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que ça vous a plu, ce petit passage au musée de la... Je vais y arriver. De la nacre et de la tableterie. En plus, si vous avez regardé mes lives, du coup, vous voyez, à chaque fois, je dis, ouais, il y a des gens qui sont juste à côté de moi quand je hurle toute la sainte journée. En fait, c'est eux. Et en plus, ils ont des super produits. Et c'est pour ça que, du coup, tu vois, je me dis, c'est embêtant parce que tu es là pour me crier. Tu empêches les gens de s'arrêter, de regarder leur stand. Alors, du coup, là, je me suis dit, après tout l'événement, tu vois, là, il nous reste une petite heure. Au lieu de partir en courant, c'est bon, tu les mets au moins à l'honneur, comme ça. Si vous, vous avez le temps de passer chez eux, vous prenez le temps, vous y allez. C'est dans le 60, c'est à mes rues. Si vous n'avez pas le temps, vous avez le site internet, vous y allez, vous faites un tour. Et en plus, les boutons, comme je vous ai dit, pour la layette, c'est super intéressant. Et en plus, je peux rajouter un truc ? Bien sûr. Et ce sont des visites, vraiment, où on est en pleine immersion, puisque on voit les machines tourner. Il y a la démonstration de chaque étape du processus de fabrication. C'est quoi ? Ça, c'était... Alors, ça... Alors, Morgane, voici la réponse à ta question. C'est un burgo. C'est un burgo. Voilà. Voilà. Et c'est... Je t'ai interrompu, moi. Je ne sais même plus où est-ce qu'on a été dans les explications. J'étais juste en train de dire que c'est une visite vraiment très intéressante. On voit les machines tourner. On est dans le bruit et la poussière, forcément, de la fabrication. Mais ça permet vraiment une immersion totale. Et franchement, regardez le coquillage. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Mais, par exemple, après... En fait, dans le coquillage, tout est utilisé ? Par exemple, toi, le bout final, là ? Non, par exemple, il va rester des déchets. Parce qu'ici, forcément, on ne peut plus venir découper de pions. Donc, au final, le coquillage, c'est du calcaire. Donc, à l'époque, on reversait les déchets dans les terres de la région de l'Oise, du coup, pour faire de l'engrais. Pour l'engrais, pour fertiliser. Voilà. Pour les champs. Bah, c'est super bien. Franchement. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Pour les livres, là, au fil du temps, et vous avez dit boutons. C'est des livres aussi qu'on peut retrouver sur le site. Voilà, c'est ça. Notamment celui-ci, qui est vraiment écrit par le musée, qui retrace l'histoire du bouton. C'est génial. C'est génial. Voilà. Franchement, je pense qu'on a fait tout le tour. Est-ce que tu aurais d'autres modèles de boutons à présenter ? Même si on estime moins intéressants. Parce que je vois que les gens disent que c'est super beau. Voilà. Avec les espèces de petits strass. Voilà, vous voyez bien. Avec les traits sur le milieu. Voilà. Après, j'ai ceux-là. Ouah, mais laisse tomber. Regardez-moi le sens du détail. Je ne connaissais pas. Mais même moi, je ne connaissais pas. Morgane, je ne connaissais pas, s'il te plaît. C'est pour ça que je prends le temps. Et il faut vraiment insister que c'est du travail à la main. Avec... Avec quoi ? Avec les machines à vapeur, comme tu me disais, c'est ça ? Voilà, avec les machines. Ouah, seigneur. Hop. Franchement, celui-là, il est beau. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos avis. Ouah, ouah, comme tu dis Corinne, c'est vraiment un truc de dingue. N'hésitez pas à donner votre avis sur les boutons. Si vous aimez, si vous n'aimez pas surtout ceux-là, ceux qui nous sont présentés là, les boutons coquillages. Moi, j'aime trop. Les gens, même eux, ils apprécient le détail du... Et après, on en a des tout simples, mais... La dame, elle est de Picardie, elle ne connaissait même pas le musée. Oh, de Picardie sans connaître le musée ? Bah, Céline, t'as pas honte, Céline. Franchement, c'est à côté de chez toi. Tu ouvres la fenêtre, tu regardes par la fenêtre, c'est... Voilà quoi. Ceux-là, ils sont magnifiques. Tu peux remontrer les autres ? C'est quoi qu'on a montré juste avant ? Les coquillages à Jacques. Mais c'est les coquillages à Jacques que tu trouvais magnifiques ? Non, c'est ceux-là ou ceux-là ? Ils vont nous le dire. C'était ceux-là que tu voulais revoir ou pas ? Parce que ceux-là, ils sont super, super beaux. Le coquillage, voilà, coquillage magnifique. Et du coup, il faut faire voir l'autre. Celui-là, franchement, moi, j'aime bien. Regardez, vous avez aussi... C'est très simple. Et ici, et ici, vous avez un petit détail. Franchement, moi, j'aime bien. Bouton tout simple, tout petit, mais efficace. Franchement, vous savez, quand des fois, on tricote des polos, on peut en mettre deux ou trois. Du coup, là, vous pouvez faire deux polos parce qu'il suffit d'en mettre trois, c'est largement. Je suis des Hauts-de-France, je ne connaissais pas. Ça donne envie d'aller visiter. Tu vois, tu te donnes envie de visiter le musée de Jacques-Moto. Moi, tu m'as donné envie de venir voir. Voilà, c'est super top. Voilà, donc les amis, pour nous, c'est bon ? Tu as peur de montrer ta tête ou pas ? Montre-moi. Le petit coucou à Mathieu. Allez, viens à côté de moi, Mathieu. Alors, les amis, regardez, j'ai ma tête la plus fatiguée. On ne ressemble pas à rien. La voix off que vous entendiez, c'était notre cher ami Mathieu qui est guide justement au musée. Donc, si vous y allez, vous allez pouvoir tomber sur lui en personne. Vous avez vu comment il vous en parle ? Franchement, c'est avec passion. Bah oui, oui. Voilà, je pense que, par exemple, c'est quoi les horaires ? Si tu veux les expliquer, les horaires du musée ? Donc, on ouvre le musée tous les jours, sauf le mardi, à 14h. Et les premières visites sont à 15h et la deuxième à 16h15. Voilà. Et si, par exemple, tu veux donner les tarifs, parce que je sais que du coup, ils vont demander les tarifs, mais attends, avant de donner les tarifs, on va mettre le QR code juste en bas. Comme ça, quand les gens vont screener, ça va être bon. C'est bon pour le QR code ? Donc, les tarifs, c'est 7 euros par personne et 3,50 euros pour les enfants et les tutos. Et on peut faire des visites en groupe ou pas ? Oui, alors à partir de 20 personnes, on peut réserver pour le matin. Ok. Et on fait comment, par exemple, de Paris ? On peut y aller en train ? Oui, alors il y a une gare TER qui s'arrête à mes rues et après, 10 minutes à pied, vous êtes chez nous. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu Mathieu, il connaît son sujet au taquet, il le maîtrise bien. C'est donc l'anacre, c'était super génial. Si vous aimez, n'oubliez pas, vous avez un compte Instagram, je ne vous ai même pas posé. C'est quoi le compte Instagram ? Musée de la nacre. Musée de la nacre. Tu peux me montrer ? Ok. Ben, montre comme ça. Hop, là, dans le temps, ne bougez pas. Hop. On t'a vu. 3 secondes, j'ai vite baissé. Juste 3 secondes. Voilà, musée de la nacre et de la tabletterie. Ah, je l'ai dit, dans la journée, et dans la journée, j'ai dû le dire bien 3 fois, c'est tout. Mais oui, il faut s'entraîner. Et je suis content, je suis content, mais il n'y a plus personne pour me voir. Demain, je saurais. Donc, voilà. Tu sais, qu'est-ce qu'il serait ça ? Organise, nous, une visite. Ben, tu sais, tu viens quand tu veux. Oh là 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 là. Un amoureux de son métier. Bonjour, Mathieu. Tu commences à avoir un bon fan club. N'oubliez pas de liker son compte Instagram, le compte Instagram du coup du musée. C'est un petit coup de pouce que vous allez donner pour se faire connaître, parce que c'est des métiers qui se font à la main, comme je vous ai dit. Et c'est la même chose. Du coup, leur site, leur compte Facebook, je l'ai mis dans le texte de la vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est disponible dans le texte juste en haut de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà. Du coup, sur ce, Houston, message privé, je rentre à la maison. C'est bon, j'arrête mes conneries. Vu l'heure, je rentre à la maison. Mais j'ai pris la voiture, rassure-toi. Deuxièmement, je tiens à remercier le musée de la nacre et de la tabletterie de m'avoir accordé cette petite demi-heure, ce petit quart d'heure ensemble pour pouvoir parler. Merci, Mathieu. Merci, madame Masqué que vous avez vue 3 secondes, qui était là, mais franchement, qui supporte mes hurlements toute la journée. Et voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et n'oubliez pas que vous partagez ce petit musée. Gros bisous, les amis, et rendez-vous dans ma story pour voir comment je fais pour rentrer chez moi et si je me fais assassiner par Houston ou pas ce soir. Bisous. Merci.